Dans une interview accordée au magazine Télékable Sat Hebdo, Julien Courbet s'est confié sur sa carrière d'animateur, de producteur et d'humoriste. Le présentateur de ça peut vous arriver à aussi accepter de revenir sur l'arrêt de son émission Appel à témoins sur M6 après trois numéros. Après avoir occupé pendant plusieurs années la place de chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8, Julien Courbet a rejoint M6 en 2018 à la présentation de Capital. Depuis, il est aux commandes de plusieurs autres émissions, notamment celles baptisées Arnaque. Dans un entretien avec le magazine Télékable Sat Hebdo en kiosque ce lundi 24 avril, l'animateur en a dit plus sur son rôle. Je prépare les sujets avec les journalistes pour des enquêtes qui durent trois mois. Je suis très impliqué jusqu'à la diffusion. Le travail est le même que pour un capital, mais là, je ne suis pas producteur, a-t-il expliqué. Il a ensuite confié produire beaucoup moins d'émissions qu'avant, lui qui à une époque comptait une centaine d'employés à ses côtés. Appel à témoins, l'émission arrêtée, Julien Courbet s'en explique dans ce même entretien, Julien Courbet a accepté de revenir sur l'arrêt d'une émission qui avait été lancée le 7 juin 2021 sur M6, à savoir Appel à témoins. Avec Nathalie Renou, le présentateur venait en aide à des familles victimes d'affaires non élucidées en lançant des appels à témoins en direct. Sur le plateau, les familles témoignaient de leur combat et exposaient leurs espoirs et attentes. La diffusion de l'émission cesse de stopper après trois numéros. Faute d'audience ? Lui ont demandé nos confrères de Télékable Sat Hebdo. Ce à quoi il a répondu, non, ça n'a pas été un carton, mais pas un bide non plus. On n'a pas réussi à trouver la bonne formule, si esti tout. La promesse était très forte, passer un appel à témoins pour aider à résoudre un crime, ce que nous avons fait parfois. Ce que la police et la gendarmerie ne voulaient pas dévoiler dans l'émission il a ensuite évoqué ce qui, selon lui, a fait que le programme n'a pas suscité plus d'intérêt que ça chez les téléspectateurs. Le problème, si esti que la police et la gendarmerie ne souhaitaient pas, et si esti bien normal, que l'on révèle la teneur des appels. Ainsi, l'émission était déceptive pour les téléspectateurs car il n'y avait pas vraiment de suspense, a-t-il expliqué. A lire aussi si tu ne le charries pas, tu n'existes pas, Julien Courbet jugé par l'équipe de ça peut vous arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501